Ce récit des bonnes nouvelles des territoires incarne l'ODD17 en pratique. Il illustre notre capacité à jouer collectif pour relever nos défis communs. Pourquoi faire alliance ? Face à l'ampleur de la crise actuelle et aux défis de transformation structurelle que nous rappelle l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, nous devons réinventer des solutions qui permettent à la fois de réduire les fragilités et de faire émerger de nouveaux moteurs de développement économique durable. En 15 ans, le mouvement de co-construction du bien commun a connu trois phases. Celle des signaux faibles, qu'il était difficile de capter, puis celle du devoir d'alliance, qui s'est progressivement imposé, et aujourd'hui ce devoir d'alliance s'est transformé en envie d'alliance. Selon les dernières études de l'Observatoire des partenariats, 81% des Français, 92% des maires, 83% des dirigeants d'entreprises, 97% des responsables associatifs, 98% des fondations et de très nombreux acteurs académiques considèrent nécessaire de jouer collectif. Du pouvoir d'agir des citoyens à la co-construction des politiques publiques, en passant par les mutations des modèles socio-économiques des organisations publiques et privées, le faire alliance se développe par de nombreux chemins complémentaires. L'objectif est clair, inventer une capacité de réponse systémique face à l'ampleur des transformations à l'œuvre. Comment cela se traduit-il concrètement ? Il est nécessaire d'agir sur tous les domaines, avec tous les acteurs, à toutes les échelles territoriales. Comment assurer une cohérence et une cohésion entre les 16 domaines de fragilité individuelle et collective, entre les 5 profils d'acteurs de notre écosystème et les 4 échelons territoriaux de la planète ODD-17 ? C'est ce qu'expérimentent les exemples inspirants que nous vous présentons. Du local à l'international, le faire alliance se développe. Les 8 initiatives que nous partageons sont le symbole de la diversité et de la complémentarité des chemins de la co-construction du bien commun. Découvrons les bonnes nouvelles que chacun d'eux a à nous transmettre pour nous donner confiance dans notre capacité collective à relever nos défis d'aujourd'hui. Ces 8 exemples inspirants ne sont pas une exception. Bien au contraire, ils s'inscrivent dans un mouvement de fond qui témoigne de notre capacité collective à nous transformer. En relisant notre histoire, en la reliant à nos enjeux communs, nous sommes en capacité de réinventer nos modèles. Comme en témoignent ces bonnes nouvelles des territoires, le jouet collectif est aujourd'hui déjà une réalité, si nous savons le regarder et le valoriser. Acteurs publics, académiques, entreprises, associations, fondations, syndicats, citoyens, nous sommes tous concernés. Au travers d'une contribution aux dialogues territoriaux, d'une participation aux expérimentations collectives, d'un accompagnement des organisations publiques et privées, ou de fréquentation des tiers-lieux, les moyens d'agir se multiplient. N'attendons plus, passons à l'action et témoignons ensemble que l'ODD 17 en pratique est déjà une réalité partout dans le monde. Retrouvez-nous sur l'espace Alliances et Territoires du ministère de l'Éducation nationale, la plateforme l'Innovation Territoriale en Action, ou la plateforme l'ODD 17 en pratique. C'est à vous maintenant de choisir votre chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada